Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook, sur l'info Kwesi.fr, bref, partout, pour suivre ce qui va être dit à l'instant, et Dieu sait que c'est important, puisqu'on est avec Anne-Constance Onguena. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Alors ça y est, le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, surveille de près les médias audiovisuels, notamment, parce qu'il doit y avoir une forme d'égalité ou d'équité. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et souvent, on a des candidats qui nous disent « oui, mais il faut que tout le monde soit au même niveau, l'égalité doit être primordiale ». Sauf qu'on a le sentiment que certains partis politiques peuvent, légalement, parler plus que d'autres. Un faux ou un toxe ? Un faux. Et pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, depuis 2011, le CSA surveille les temps de parole qui sont donnés aux candidats dans le cadre des élections, et pose deux principes. Un premier principe, l'égalité, c'est-à-dire temps de parole équivalent entre les candidats, mais c'est un principe qui ne s'applique pas aux élections municipales. D'accord. Donc ça s'applique uniquement aux... présidentielles. D'accord. Donc, on n'est pas... Donc, s'il n'y a pas d'égalité pour les municipales, il y a quoi alors ? Il y a de l'équité. C'est quoi l'équité ? Alors, l'équité, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le temps de parole est donné, est laissé à l'appréciation du média, évidemment, mais est donné en fonction de sa représentativité, c'est-à-dire la représentativité de la force politique et de la famille politique, et les résultats qu'ont pu engranger le candidat lors de précédents scrutins. Alors, la différence entre l'égalité et l'équité, vous nous avez préparé un petit visuel, semble-t-il. On va demander à la régie de nous mettre en plein écran. Alors, expliquez-nous ce visuel. Alors, on prend l'exemple d'un adulte qui est grand, d'un enfant qui a une dizaine d'années, qui est moyen, et on prend l'exemple d'un enfant qui a trois ans et qui est petit. Ils veulent tous les trois regarder un match, donc là, de baseball sur l'image, et la palissade est trop élevée. Donc, le principe d'égalité, c'est qu'on donne à chacun des trois personnages un banc. Le même cube, un même banc, mais le même pour tout le monde. Ça, c'est l'égalité. Ça, c'est l'égalité. Mais on voit sur cette image qu'en donnant le même banc, que le petit garçon, lui, reste toujours trop petit. Le moyen commence à voir, effectivement, le match, mais le grand peut le voir, parce qu'ils ont le même banc. Alors que l'équité, on va doubler la hauteur du tout petit. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tenir compte des caractéristiques et de la personnalité de celui qui cherche à regarder. Et donc, le grand, en l'occurrence, n'a pas besoin d'aide. Donc, il n'a pas de cube. Le personnage qui est moyen, on lui donne un cube moyen, et le petit, on lui en donne deux. Alors, est-ce que ça veut dire, si on transforme ça en politique, est-ce que ça veut dire qu'un parti politique qui n'a pas beaucoup de moyens ou qui ne fait pas beaucoup de scores, on va lui donner plus de temps d'antenne ? Non. C'est l'inverse. D'accord. C'est-à-dire que là, c'est un principe d'équité, le schéma qui est derrière vous, c'est un principe d'équité dans le domaine social, dans l'éducation, dans tous les thèmes de la vie quotidienne. En revanche, le principe de l'équité, c'est de tenir compte, en politique, pardon, c'est de tenir compte des caractéristiques intrinsèques de la personne et de ne pas les modifier. C'est-à-dire qu'un candidat issu d'un grand parti politique qui a fait plein de bons résultats aux dernières élections aura plus de temps de parole qu'un petit candidat qui n'appartient à aucune famille politique pour lequel c'est la première fois qu'il concourt à l'élection. Alors, si on prend des exemples concrets, Anne Constance, dernières élections européennes, le Rassemblement National a fait un carton sur Mayotte. Ça veut dire que, logiquement, sur les médias audiovisuels, c'est le Rassemblement National qu'on devrait entendre le plus pour que ce soit légal ? Pas tout à fait, parce que le Rassemblement National n'a qu'un candidat tête de liste. Et encore, la liste n'est pas une liste Rassemblement National, c'est une liste d'union. Donc, il est lui-même encarté Rassemblement National, mais il ne fait que tirer la liste. Ce n'est pas une liste qui va être déposée en préfecture avec le logo Rassemblement National. Donc, il faut qu'il y ait une liste avec le logo Rassemblement National pour qu'il puisse bénéficier de cette règle. Que dit exactement le CSA dans la réglementation sur ces municipales ? Vous voulez que je vous lise ? Allez, rapidement. Alors, ils disent, l'appréciation de la notion d'équité se fonde sur la représentativité des candidats, en particulier les résultats du propre candidat à d'autres élections, ou de la formation politique qu'il incarne. D'accord. Ah oui, c'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Et deuxièmement, la capacité à manifester concrètement son implication dans la campagne. Alors, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il faut faire campagne, il faut faire des réunions, des débats, des meetings. Il faut montrer qu'on est dans une dynamique de campagne. Ce qui veut dire également que nous n'avons pas le droit, par exemple, de ne pas inviter ou nous n'avons pas le droit de ne pas faire parler quelqu'un qui n'arrivera pas à déposer sa liste à la fin en préfecture. Gamar Bourrin a une question à vous poser. Oui, j'ai envie de revenir un peu dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, médias, moi, radio, moi, télé, je tombe sur un candidat nouveau, en politique, sans étiquette. Je décide de chronométrer. Par exemple, d'habitude, je chronomètre mes temps de parole. Je lui donne 10 minutes. Mais si demain, je reçois un autre candidat d'une famille politique très connue qui a fait des élections, si je lui donne 15 minutes, je suis dans la légalité. Non, ça doit être proportionnel. Donc, non, vous n'êtes pas dans la légalité. En théorie, vous devez lui donner beaucoup plus. Alors, combien ? Tout dépend du temps d'antenne que vous dédiez. Plus que 15 minutes. Plus que 15 minutes, oui, forcément. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans l'esprit des gens et de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, l'équité, ce n'est pas forcément la même durée de temps de parole. Ah non, pas du tout. L'équité, ce n'est pas la même durée de temps de parole. L'équité, c'est donner un temps de parole qui est, en théorie, représentatif de la famille politique du candidat, des résultats obtenus par ce candidat à l'occasion des derniers scrutins. C'est dommage parce qu'on a le sentiment que ce n'est pas juste, en fait. Pour les municipales, ce n'est pas du tout juste, surtout ici à Mayotte, parce que sur les 80 ou 86 candidats qui, pour l'instant, sont en campagne, alors on ne sait pas combien iront au bout, mais en tout cas, il y en a entre 80 et 86 qui font campagne. La plus grande majorité, ce sont des listes d'union. Donc sans étiquette. Donc sans étiquette. Et souvent, on se rend compte que des têtes de liste sont encartées, mais on fait le choix pour pouvoir constituer la liste, de ne pas demander l'investiture à leur famille politique de manière à pouvoir rassembler, en fait. Oui. Camard, ça va être difficile à comprendre tout ça pour nos candidats ? C'est très difficile parce que, surtout qu'il y a des candidats qui vont dire que certains médias ou certains journalistes prennent part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, encore une fois, « Ah tiens, Patrick est plus républicain que l'ARLM, LRM, pardon, parce que j'ai donné plus à un candidat républicain qui est venu, qui a gagné des élections récemment. » Donc est-ce que ça, le candidat à qui on va monter la tête comme ça peut porter plainte contre le CSA ou dire, « Voilà, et moi, ils m'ont donné 10 minutes. » Il y a le droit de saisir le CSA. Oui, il n'y aura pas de plainte. Il peut saisir le CSA. Le CSA, derrière, va faire des mises en garde, voire des mises en demeure. Si ça s'avère exact. Si ça s'avère exact, en fonction de la disproportion constatée. Mais c'est tout. Après, le candidat déçu a le droit de penser que Quesi fait plus campagne pour l'un ou pour l'autre. Mais ce n'est pas le cas, puisque nous avons des tableaux à remplir. Le travail est encadré, suivi. Il n'est pas gendarme, le CSA, juste sur les papiers. Chaque média audiovisuel, que ce soit Mayotte Première ou Quesi, a l'obligation d'envoyer toutes les semaines un compte rendu au CSA. Il tient compte de quoi, ce compte rendu ? Alors, c'est tous les 15 jours, pendant 6 semaines, donc à partir de début février jusqu'à la fin du scrutin. Il tient compte du tête de liste, en tout cas de la liste à laquelle appartient le candidat qui s'exprime. De la commune également. C'est-à-dire qu'il considère qu'il faut que, dans une commune donnée, si on donne la parole à l'un, on doit donner la parole aux autres. Voilà. Alors, est-ce que si c'est le colistier qui est venu, plutôt que le candidat, donc quand je remplis mon tableau, est-ce que je mets le nom du tête de liste ou plutôt le colistier ? Non, non, du tête de liste. Tête de liste. Donc, en fait, là aussi, c'est une question très importante que pose Camar. Ça veut dire que la valeur d'un colistier a la même valeur que la tête de liste qui viendra à plateau ? Absolument. Pour le CSA, absolument. Oui. Quel est le risque pour les médias si jamais ils ne respectent pas les règles du CSA que vous venez d'expliquer ? Exemple. Quoési ou Maillot de Première décident d'être plus, de jouer plus sur l'égalité que sur l'équité. C'est cette notion que je vous disais tout à l'heure de mise en demeure, voire de mise en garde. Après, il y a un travail qui se fait de manière régulière entre le média audiovisuel et le CSA qui échangent quand même très régulièrement sur la stratégie, etc. Donc, la vision des choses et les explications sont données aux médias qui ne peuvent pas être prétextées qu'ils ne savaient pas. Et puis, la sanction finale, c'est au moment des renouvellements des accords, pardon, des fréquences, etc., que le CSA peut sanctionner. Et s'il y a des dérives avérées, constatées, répétées et absolument politiciennes, les fréquences ne sont pas redonnées et le média perd la possibilité de diffuser. Avec une fréquence, qu'il faut savoir, qu'une fréquence soit radio ou télé, elle n'est ni achetée ni louée, elle est donnée par le CSA, prêtée par le CSA pour un temps donné, bien évidemment. Et avec, pardonnez-moi, mais avec des comptes à rendre tous les ans, des dossiers à remplir pour justifier de la manière dont les règles sont respectées. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais revenir un peu sur les débats. Les débats pendant les municipales, on a vu que pendant les présidentielles, par exemple, chaque média affiche le chronomètre. En disant, voilà, on peut grignoter 5 secondes ou 3 secondes, mais est-ce qu'on a l'obligation pour si aujourd'hui tel média, peu importe le média, décide de mener un débat entre deux candidats d'une commune, d'afficher le chronomètre ? Non, puisque l'affiche du chronomètre, c'est le principe d'égalité, où le temps de parole entre les candidats doit être équivalent. Et ce principe d'égalité ne s'applique pas aux élections municipales. Donc non, le média n'est pas obligé d'afficher ce chronomètre. Est-ce que les médias, d'une manière générale, peuvent garder leur ligne éditoriale lors des élections municipales ? Alors bien sûr, chaque média garde sa ligne éditoriale, sa stratégie, etc. Mais il doit être neutre quand il traite l'actualité, puisqu'on dit qu'une campagne électorale, c'est de l'actualité. Donc il doit être juste et traiter l'information de manière neutre, sans parti pris. Et ça, ce n'est pas que pour les élections. C'est de manière générale. Alors il y a, pour conclure, tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les candidats qui viennent, ou les colistiers, qui viennent parler du programme, de leur liste sur un média. Et puis il y a dans, allez, le journal télé, dans le JT, que ce soit chez nos confrères ou chez nous-mêmes, on va parler, tiens, de la commune de Chironghi, par exemple, parce que c'était dans l'actualité, l'histoire du cinéma ou du pôle culturel. Très bon exemple. Oui, merci. Je payais très cher pour ça. Non, non, plaisanterie à part. Est-ce que ça, ça doit rentrer dans la surveillance du CSA ? Est-ce que c'est une promotion d'une liste ou pas ? Non, ça ne rentre pas dans les questions du CSA. En revanche, ça rentre et ça sera surveillé par la CNDCP, c'est-à-dire la Commission nationale des comptes de campagne, et qui va vérifier que les moyens de la commune ou de la collectivité ne sont pas utilisés à des fins de propagande électorale. Mais ça n'a rien à voir donc avec le CSA. Rien à voir. Le fait que dans un JT, on parle de l'inauguration de tel ou tel cinéma, ça ne peut pas être considéré comme une aide à tel ou tel... Non, en aucune manière. C'est une actualité qui concerne la commune. En revanche, il faut que le maire de la commune en question ait bien veillé au respect des règles de propagande électorale et d'utilisation de non-confusion entre sa propagande politique et les moyens municipaux. Ça veut dire, Anne, qu'aujourd'hui, par exemple, le maire sortant, peu importe le maire, là, il s'agissait de Rukala Hadji, avait un programme d'inauguration telle date. Donc, mais est-ce que les maires sortants sont privilégiés par rapport aux inaugurations, par rapport aux choses comme ça ? On sort du contexte CSA, là. Oui, oui, mais est-ce que... Non, non, je veux dire, voilà, une fois qu'elle a décidé de l'inaugurer là, moi, quand elle vient sur mon plateau en tant que tête de liste, je profite pour lui poser une question par rapport à l'inauguration. Est-ce que là, on reste au CSA, on reste... Elle est dans un temps de parole politique dans le cadre des élections municipales. Vous lui parlez de son pôle culturel ou de son cinéma. Forcément que ça entre en ligne de compte dans le temps de parole qui est comptabilisé par le CSA. En revanche, s'agissant de cette commune, Mme le maire de Chironguil a, depuis 2010, 10, 11 à peu près, inauguré des tas de choses. Donc, il n'y a pas de confusion entre les moyens de la commune et sa campagne électorale. Même si personne n'est dupe. Même si personne n'est dupe. Et bien évidemment, qu'un maire sortant est beaucoup plus favorisé qu'un candidat qui n'est pas maire, puisque forcément, il a des choses à dire. Alors évidemment, il faut avoir un bon bilan, parce que quand on n'a rien fait pendant 6 ans, c'est compliqué. Anne Constance, pour conclure, je suis candidat sur une liste, colistier ou tête de liste. J'estime que je suis lésé par tel ou tel média audiovisuel. Comment je dois procéder ? Je m'adresse à qui ? Vous allez sur le site du CSA, à partir d'Internet, et vous avez des petites rubriques, signaler un problème, et donc vous remplissez un espèce de dossier rapide, qui vous identifie, qui vous permet d'expliquer la situation, et hop, c'est envoyé. Et vous avez une réponse, et votre question est traitée. La question piège. On est sur poésie. Il y en a toujours une, et il y en aura de plus en plus. Anne Constance, est-ce que, si le CSA reconnaît que, chez tel média, il y a une erreur sur les temps de parole, est-ce que c'est sujet à faire basculer une élection, y compris sur le plan juridique ou judiciaire ? Alors, c'est sujet à faire basculer une élection dans les urnes ? Oui, évidemment. C'est sujet à faire basculer une élection d'un point de vue judiciaire ? Oui, également. Il restera au candidat d'être suffisamment bon pour monter un bon dossier, et convaincre que le juge, que les moyens qui ont été donnés par la télévision ou la chaîne de radio, au candidat, ont contribué à le faire gagner. On réintègre dans ses comptes de campagne le coup minute de l'émission de télé ou de l'émission de radio, et bien évidemment, le compte de campagne explose, et bien évidemment, l'élection est invalide. Moi, je voulais rajouter cette question de Patrick. Est-ce que le CSA, s'il remarque que depuis le début de la campagne, par exemple, il y a trop d'erreurs, on signale trop d'erreurs par rapport à ce média ? Est-ce que le CSA, tout de suite pendant la campagne, peut dire stop, on vous laisse diffuser, on vous laisse faire ce que vous avez à faire, mais au niveau campagne, au niveau politique, c'est niait, c'est fini ? Alors, le CSA ne peut pas vous interdire de mettre des émissions à l'antenne, puisque chaque année, vous produisez une grille de programmes, et vous avez une définition de votre stratégie éditoriale. C'est parti de la convention qui est signée avec le CSA. Voilà. En revanche, à la seconde où un problème est détecté, le CSA contacte effectivement le média en question pour discuter avec le responsable et envisager à la fois des solutions à court terme et à moyen terme. Le CSA n'est pas qu'une institution... C'est pas qu'un gendarme. C'est aussi un conseil. C'est ça. Il y a un travail de... C'est pas le mec qui vient bricoter, qui vient... Non, non, non. Il y a un vrai travail qui est mis en œuvre quand même avec le CSA. Ils n'arrivent pas une fois par an pour demander des comptes. C'est quand même aussi des personnes avec lesquelles vous échangez régulièrement. Oui. Merci beaucoup Anne Constance. On y voit plus clair. Merci Patrick. C'est important de faire la différence entre l'équité et l'égalité. Voilà. L'information importante. Il n'y a pas d'égalité aux municipales. C'est réservé uniquement aux présidentielles. Pour les municipales, c'est l'équité. Merci beaucoup Anne Constance d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501